Bonjour, chronique Essay. Aujourd'hui un essai musical, puisque je vais vous parler de Black Sabbath Children of the Grave de Nicolas Merrien, qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste en 2016 et qui fait dans les 260 pages. J'ai rejoint tardivement le culte de Black Sabbath, comme j'ai rejoint tardivement le culte de Slayer, et là je me souviens vaguement d'un article, globalement pas très pertinent, mais pour le coup peut-être un peu quand même, qui enjoignaient les fans de métal à mettre la pédale douce sur ces deux cultes précisément, jugés bien trop envahissants. Je me rends compte à quel point je suis d'une banalité affligeante à cet égard, d'aucuns iraient peut-être jusqu'à parler de caricature ? Une question que l'on se posera à l'occasion de la lecture de cet ouvrage et ensuite à t'être posée quand il s'agit d'en faire le bilan. Tardive ou pas, ma vénération pour Black Sabbath ne saurait faire de doute aujourd'hui. Une bonne partie des trucs que j'écoute à l'heure actuelle sont très ouvertement influencés par Black Sabbath, et la citation fait à vrai dire partie du jeu dans la sombre et enfumée Galaxy, Doom, Stoner, Sludge et compagnie. Des courants qui m'excitent énormément, mais qui ne sont souvent pas à la pointe de l'innovation, il faut bien le reconnaître. Seulement l'influence de Sabbath, cela va au-delà, bien au-delà. L'influence du Sabbath, période Ozzy, en tout cas, et très honnêtement, frileux, faut-il croire, je ne m'étais qu'à peine risqué à écouter des albums sans Ozzy avant de lire cet ouvrage de Nicolas Merrien, paru au mot et le reste, éditeur qui m'avait déjà régalé avec certaines lectures musicales, les livres de Peter Hook sur Joy Division et sur la sienne d'Anne notamment, je renvoie éventuellement à une chronique à la salle 101 par Madame Mahou Abdaloff et son cousin Gérard. Cette SM m'a donc encouragé à traverser les trois décennies tout de même passablement douloureuses des multiples incarnations du groupe sans Ozzy, et à vrai dire parfois sans qui que ce soit du line-up original, sinon Tommy, Dieu, Yomi, qui, tout Dieu qu'il soit, personne n'osera le contester, hein, Praise Yomi, tout ça, se traînent tout de même quelques casseroles, ce qui est tout aussi difficilement contestable. L'ouvrage de Nicolas Merrien offre donc l'occasion d'envisager tout cela avec une distance sans doute nécessaire, et une approche particulière, globalement bienvenue, une force de ce livre pour l'essentiel, mais qui occasionnellement en constitue peut-être aussi une vague faiblesse. Et c'est que l'auteur n'est pas spécialement un métalleux. Rédacteur en chef du Webzine Album Rock, il a semble-t-il une approche plutôt classique rock, qui fait assurément sens quand on parle du sabbat des années 70, même si, en ce qui me concerne, j'en retiens d'abord la singularité, finalement, du son et de l'approche de sa basse, qui explique largement pourquoi j'adore ses albums d'alors, quand les dinosaures du classique rock, un chouïa hard de la même époque, les Led Zeppelin, les Deep Purple, etc., m'ont toujours fait royalement chier. Je perçois bien le lien entre tous ces groupes, mais pour avoir aussitôt envie de le briser, à la hache bien sûr, Black Sabbath est forcément différent et forcément meilleur. En notant tout de même que moi-même, je ne me considère pas spécialement comme un métalleux, je vous jure, j'écoute du métal régulièrement, ça oui, mais sans être bien certain que cela soit suffisant pour m'enrober de ce qualificatif, parce que j'écoute beaucoup, beaucoup d'autres choses, et nombre de ce genre du métal me filent des boutons. L'approche de Nicolas Merrien est à cet égard globalement pertinente, mais avec quelques bémols éventuels, notamment quand il s'agit de mettre en lumière combien la bande Ayumi a compté pour beaucoup de monde, et foin des frontières, toujours pénible. L'auteur à bon droit cite d'abord et surtout le grunge, mais évoque aussi un stoner dans ce cas plus rock qu'autre chose, et pas moins d'enthousiasme pour autant. Le catalogue des genres et sous-genres pourrait être longuement poursuivi, et Nicolas Merrien cite à bon droit des postérités plus improbables peut-être, mais d'autant plus savoureuses. Je vous renvoie en lien sur l'article à cette extraordinaire reprise live de Warpigs par les Dresden Dolls, où Brian Viglion se pose en héritier enthousiaste de la frappe puissante de Bill Ward, ou encore Changes merveilleusement solisées par feu Charles Bradley. J'aurais apprécié plus de développement à cet égard, à vrai dire, qui aurait utilement remplacé quelques passages à vide en introduction et surtout en conclusion, mais oui, c'est indéniablement pertinent. Cependant, revers de la médaille, j'ai tout de même l'impression que l'auteur a parfois une vision relativement limitée de la galaxie métal, surtout dans la mesure où il s'y reste un peu à la surface. Il cite Lars Ulrich, Robelford, Slash, Scottian, etc., et il faut les citer. Mais j'aurais apprécié de voir aussi, je sais pas, Matt Pike, Josh Auborn ou Stéphano Ballet, le plus rock Josh Ohm et Dulo par contre. Parce que ces gens-là ne sont pas les derniers à afficher la filiation sabbatienne, et c'est peu dire. Et du coup, quand d'emblée, en conclusion de la première page, l'auteur pose que Black Sabbath est bien moins souvent cité en termes d'héritage que Led Zeppelin, je ne suis pas convaincu. La note de bas de page supposée en faire la démonstration, et qui introduit déjà ces pénibles classements que l'auteur semble beaucoup apprécier, ne me convainquant pas davantage. Et ce, même si l'auteur, par la force des choses, relativise quelque peu cette assertion un brin cavalière, ensuite. Pour Led Zepp, aujourd'hui, n'influence plus grand monde, j'ai l'impression, là où des courants musicaux entiers et divers se revendiquent farouchement du sabbath, au point parfois où ce seul groupe devient l'alpha et l'oméga de leurs ambitions musicales, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'un autre ordre, certes. Cela dit, la question du rapport entre Black Sabbath et le métal doit être posée, car les réponses ne sont pas si évidentes qu'elles en ont l'air. Mais cela renvoie peut-être, me concernant, à mon problème avec le métal, qui est pour une part non négligeable d'ailleurs, mon problème avec Black Sabbath considéré comme géniteur du métal. Surtout quand on emploie l'appellation redoutable « heavy metal ». Quand j'entends ces menaçants deux mots ensemble, mon premier réflexe est de penser, eh bien, à la « new wave of British heavy metal », surtout, notamment Iron Maiden. « que je n'aime pas, du tout ». Et qui dit « metal », censément plus velu par la suite, mais du velu radiophonique tout de même, est censé dire « Metallica », « que je n'aime pas, du tout ». En fait, c'est la raison même de ma vague gêne quand on fait de Black Sabbath le pionnier du genre métallique. J'arrive bien à faire le lien entre le tube paranoïde que j'aime bien, et certes, et les charges de cavalerie à la Maiden. Je suppose qu'on peut en dériver en forçant un peu le trait le métal avec des chevaliers et des dragons, que mon goût pour la fantaisie ne prémunit pas de ma haine plus ou surtout moins cordiale. Mais c'est à peu près tout. Pour le Savas, période Ozi, période Dio, ce n'est plus une dérivation possible, c'est une assimilation totale. Et là, Nicolas Merrien se montre globalement convaincant, j'y reviendrai. Je ne peux tout simplement pas faire le lien entre la lourdeur délicieusement massive de Master of Reality et le pied au plancher maïdénien qui provoque de pénibles éruptions, mais pas autant que le power metal progressif symphonique virtuose avec un dragon par solo et cinq solos par morceaux. Je ne vais pas réécrire l'histoire, de fait, Black Sabbath a bel et bien enfanté le heavy metal, que ça me plaise ou non. Mais, période Ozi toujours, il a fait bien plus que ça. Et comme un certain nombre de vrais pionniers en musique, il est bien plus raisonnable, en définitive, de lui accorder sa propre case, indépendamment du reste et tout particulièrement de ce qui suivra. Ce qui vaudrait aussi pour, je ne sais pas, pour Motorhead, mettons, associé dans cet ouvrage à la NWO-BHM, sans plus de nuances. Ce qui me choque à ce stade, et plus encore, d'une certaine manière, même si ça semble-t-il, ce que l'on a fait. Reste quoi ? Or, une certaine science du riff, Yomi, bordel, l'ambiance sombre, fantastique, démoniaque ? Probablement. Et plutôt pour le pire que pour le meilleur, car, comme le note très justement Nicolas Merrien, pour le coup, ce qui relève de l'ambiance et de la métaphore dans les paroles de Jaser Butler, a été par la suite pris bien trop au pied de la lettre dans le métal en général, mais y compris par certains successeurs d'Ozi au micro maudit du sabbass, au point où s'en devenait risible, voire embarrassant. Un mot qui reviendra régulièrement dans cette chronique. Du coup, je me reconnais globalement dans le parti pris de l'auteur, qui prend un peu de distance par rapport au cirque métal, et c'est bienvenu, tout en regrettant que parfois il s'en tienne à envisager de la sorte le cirque, en bloc, sans plus de nuances, sans vraiment creuser ce qui lit et ce qui distingue, au-delà des seuls groupes les plus médiatiques. Lecture peut être biaisée de ma part, donc, car je ne suis à titre personnel pas très certain de ce que je pense de tout ça, et peut-être aussi pas très cohérent dans mes enthousiasmes comme dans mes rejets, non exempts de caricatures à leur tour. En découle cependant la thèse essentielle de cet ouvrage. L'idée en schématisant est celle d'un groupe qui a livré des premiers albums absolument brillants, disons au moins jusqu'à Sabas Bloody Sabas, et qui a tenté ensuite de prolonger sa liberté initiale en s'aventurer dans d'autres champs, sur les albums Sabotage, Technical Ecstasy surtout, et Never Say Die. Entreprise qui déplute aux fans, qui sont par définition pénibles, et qui aurait amené Yomi à se cantonner ensuite dans le genre métal qu'il était supposé avoir enfanté, pour satisfaire à une image qui tendrait inévitablement à se muir en prison. D'où la période de Dio, la plus heavy metal à la façon envisagée plus haut de toute la carrière du Sabas, mais d'où aussi nombre de compromissions plus douloureuses et beaucoup moins satisfaisantes, c'est peu dire, durant les quand même trois décennies qui ont suivi, avec un Yomi victime masochiste de sa légende précoce, un groupe enfermé dans les clichés qu'on a brodés sur son registre, et en voie de ringardisation rapide, après les explosions du punk et ultérieurement du grunge. Même si le grunge, via Kurt Cobain, ou Soundgarden, ou Alice in Chains, affichait justement sa révérence pour le premier Sabas, le vrai Sabas, celui qui innovait plutôt que de suivre. Celui où Yomi, Odzi, Jeezer et Ward pervertissaient délicieusement le classic rock bluesy avec sa lourdeur, sa rythmique très particulière. Ce son gras qui a généré tant d'imitateurs par la suite. Cette approche très particulière du riff qui vise à l'impact plutôt qu'à la démonstration, l'antithèse du heavy metal finalement plus speed que heavy, qui va à fond la caisse et se noie sous les solos virtuoses, et les trémolos dans les aigus. Deux mondes, et j'ai choisi le mien. Ce qui m'amène à nuancer quelque peu cette thèse globalement convaincante, peut-être en révélant mes biais, je ne le nie pas, mais je crois donc que l'auteur en a quelques-uns également. Le premier point porte sur les aventures des trois derniers albums avec Odzi. On peut praiser Yomi et compagnie pour leur désir d'évolution, objectivement, mais dans les faits, ces albums sont tout de même bien moins convaincants que leurs prédécesseurs, trouvais-je. Sabotage reste un bon album, mais déjà un bon cran en dessous de sa base Bloody Sabbath. Bon album Me Too, et même probablement très bon, mais que j'ai toujours trouvé bien inférieur aux quatre premiers, Black Sabbath, Paranoid, Master of Reality et Volume 4. Technical Ecstasy ensuite est audacieux, mais ne me parle vraiment pas. Ce tournant plus ou moins prog, et oui, technique, représente à mes yeux un faux pas. Il me fait l'impression d'une tentative sans doute bien tardive de se rapprocher en définitive du classique rock, le plus ennuyeux en ce qui me concerne, au risque en fait d'une perte d'identité. S'éloigner du métal, comme l'envisage l'auteur, un genre que je suppose pourtant ne pas être encore bien défini à cette époque, était une aventure appréciable en tant que telle, mais guère concluante en l'espèce. Nicolas Merrien reproche un peu aux fans, entendus métalliquement, de ne pas avoir suivi le groupe sur cette expérience, et de l'avoir en conséquence incité à se montrer plus timide dans sa cadre de liberté par la suite. Mais c'est un peu trop vite faire abstraction de ce que cet album était sinon totalement mauvais, du moins guère convaincant. Never Sight Eye a ensuite constitué un entre-deux un peu fade, guère à même de satisfaire qui que ce soit, et a peut-être précipité une crise qui était annoncée depuis quelque temps déjà, notamment par le volatil, Odzi, et ses velléités de carrière ce jour. Nicolas Merrien suppose dès lors que Tony Yomi a baissé les bras d'une certaine manière, et c'est davantage conformé à l'image du métal sur les deux albums avec Ronnie James Dio qui suivraient. Ce qui me paraît crédible et en même temps un peu exagéré, le problème est que ce métal-ci n'a pas grand-chose à voir avec le métal antérieur de Black Sabbath, et c'est un quasi-paradoxe qui n'est pas vraiment résolu dans cet ouvrage, j'ai l'impression. Il s'agissait donc de satisfaire aux exigences des fans, tout en faisant quelque chose de diamétralement opposé à ce que ces mêmes fans avaient tant apprécié dans les premiers albums du groupe ? Au fond, c'est encore une évolution de la part de Yomi. Nicolas Merrien visiblement n'aime pas les albums Even N'Hale et Mob Rules. Je serai moins sévère, alors même que ce métal de Chevalier et de Dragon me révulse de manière générale. De fait, ce sont de bons albums. J'en suis convaincu pour le premier, moins pour le second, mais beaucoup de camarades le louent au moins autant. Ce n'est pas ce que j'aime, mais dans son genre c'est bien fait, très bien fait même. Le rythme s'accélère, la virtuosité au champ de Dio prend le contre-pied des gémissements intuitifs d'Odzi, et Yomi multiplie et complexifie les solos, outre qu'il tend à noyer ses compositions sous les claviers malvenus, mais Technical Ecstasy notamment n'avait déjà lancé ce mouvement un peu auparavant. Ce sont là quatre points essentiels qui me font préférer, et c'est peu dire, le sabbass antérieur aux antipodes à mains égards. Mais je ne parviens pas pour autant à rejeter vertueusement la période d'Io, la seule que j'avais très vaguement envisagée avant de lire cet ouvrage. Car ce qui a suivi pâtissait d'une réputation tellement affligeante que je n'avais pas osé m'y risquer. Ce que j'ai finalement fait en parallèle de cette lecture, c'était devenu nécessaire, et ce fut douloureux, oui. Ces mêmes camarades qui louaient Mob Roads m'ont dit que les riffs sur Born Again étaient toujours bons. C'est possible, mais j'en ai surtout retenu combien Yann Guylann au chant était, oui, embarrassant. Et la production défaillante n'a rien arrangé à l'affaire. Je ne peux m'empêcher de trouver qu'il y a quelque chose de tristement ridicule dans tout cela. Et s'enchaînent alors les albums calamiteux, avec un line-up sempiternellement changeant, et autant de chanteurs qui peinent à trouver leur voix, avec un E ou avec un X, Yomi seul restant tout du long, et c'est à mettre à sa charge. Black Sabbath n'aurait pas dû continuer, pas en tant que tel. Et quand, bien bien plus tard, le groupe se reformerait brièvement avec Dio, mais sur le nom Evan and Hell, et pas Black Sabbath, cela constituerait comme un aveu tardif de ce péché originel. Enfin, je suppose qu'il y avait d'autres raisons plus matérielles. Même si, en revenant dans les années 1980, les fatidiques années 1980, il faut prendre en compte qu'on a forcé la main à Tony Yomi, qui avait de gros problèmes de dette, et a acquiescé au mauvais conseil de mauvais conseillers, nombreux à graviter autour de lui. Comme sa couverture, moche, mais le Sabbath a enchaîné les couvertures abominables dans toutes ses incarnations sans exception, comme sa couverture donc le montre à sa manière, Seven Stars n'avait pas été conçu comme un album de Black Sabbath, et n'aurait jamais dû être un album de Black Sabbath. Ceci étant, un autre nom n'aurait pas rendu meilleur en tant que tel, cet affreux de soupe FM. The Eternal Idol est un peu moins terrifiant de nullité, et contient même de bons riffs sur le tard, mais difficile de louer cette nouvelle erreur discographique. Après quoi, Headless Cross et son hard FM, saturé de clichés, probablement déjà ringards à l'époque, enfoncent le clou. Sabah serait dû mourir, l'acharnement thérapeutique n'est jamais une solution. Tyr fait peut-être moins saigner les oreilles, mais reste un ennui mortel. Le nom demeure, mais Sabah c'est fini. Ou pas tout à fait ? The Humanizer, avec Dio et Butler de retour, remonte quand même pas mal le niveau, c'est peu dire. Rétrospectivement, on voudra en conclure que le purgatoire de Yomi touchait à sa fin, mais Cross-Purpose s'en fait déjà douter un peu, et Forbidden, proprement calamiteux, production très mal avisée incluse, est un album à nouveau très embarrassant. De l'avis de tous ceux qui ont participé à la chose, un album ni fait ni à faire, c'est beau la lucidité, mais bien tardif. Long hiatus, enfin, trop tard. Après une première décennie admirable en tout point, et l'interlude de Dio raisonnable, voire plus, à sa manière, Yomi a enchaîné pendant 25 ans les mauvais albums. Le miracle ici est peut-être que cela n'a pas suffi à anéantir la bonne réputation du groupe, tenant à ses géniaux premiers disques. Or, durant ce hiatus, pour plein de raisons, dans plein de genres différents, on revient à ce premier sabbath, le vrai sabbath, le true sabbath, TRVE, comme disent les blackmétaleux. Peut-être cela n'aurait-il pas été possible si Yomi avait continué à massacrer sa propre légende. Quoi qu'il en soit, une quinzaine d'années tout de même après le terrible Forbidden, l'expérience Evan and Hell envisagée plus haut se montre semble-t-il autrement convaincante, et plus sereine, peut-être. C'est un sentiment que j'associe volontiers à la fin de Black Sabbath, avec l'album 13 qui ramène Odzi, et la tournésienne qui suit. Nicolas Marien raconte que quand l'idée de livrer un ultime album de Black Sabbath avec Odzi a commencé à devenir plus concrète, le légendaire producteur Rick Rabin a fait se poser les membres du groupe et leur a passé leur premier album éponyme, en mode « ça c'est vraiment toi ». Alors oui, pour avoir glissé cette allusion à téléphone dans un article sur Black Sabbath, je serai éternellement plongé dans le lac de feu en enfer. Du coup, on a dit « fan service ». Et oui, probablement. Mais en tant que, eh bien, fan, j'ai mordu à l'hameçon. C'était le retour du sabbat lent et lourd, mais aussi étrangement serein, donc. Les parrains du métal semblent avoir enfin compris que leur postérité, la plus authentique, ne résidait pas dans les compos pieds au plancher, les solos virtueuses, le chant aigu débordant de trébolo héroïque, et l'imaginaire démoniaque à dissous, et dans la lourdeur, la gravité, la lenteur oppressante et enfumée, éventuellement la noirceur thématique, si elle pouvait s'accommoder de fringues hippies, celle du révolutionnaire morceau Black Sabbath et de Master of Reality notamment, celles qui ont généré aussi bien le grunge que le dôme, le stoner ou le sludge. Et le groupe semble aussi retrouver à cette occasion sa puissance scénique, même avec un papy ozzi à l'extrême limite du gâtisme, dont le piano micro tient lieu de déambulateur, et qui chante faux une fois sur deux. J'en retiens de préférence Tony Yumi et Jeezer Butler, super classe, tout de noir vêtu par contre, et... heureux ? Serein, oui ? Bah il était assurément bien temps. Nicolas Merrien explore par le menu cette discographie, comprenant aussi bien le meilleur que le pire, et hélas probablement davantage du second que du premier. Littéralement. Les chapitres correspondent pour l'essentiel aux albums. Ce qui se tient, mais bride peut-être occasionnellement l'analyse. Et chaque chapitre obéit peu ou prou à la même structure. Contexte et rapide bio des nouveaux intervenants, détaillés comme de juste dans le premier chapitre qui s'attarde sur l'enfance et l'adolescence de nos quatre prolos préférés de Birmingham. La vie des membres du groupe à cette époque, au passage les carrières solos sont très brièvement évoquées, à peine, on reste vraiment focalisé sur Black Sabbath. Les circonstances de l'écriture de l'album, de son enregistrement et des concerts qui le suivent, l'album décortiqué piste par piste, la réception critique et commerciale. Je trouve ce schéma parfois un peu inutilement contraignant. Elle analyse de chaque morceau, notamment, qui a un aspect technique appréciable si un peu abscond, mais qui s'égare le plus souvent dans une description faisant appel à un lexique passablement répétitif et pas toujours très éclairant. A vrai dire, côté style, plus généralement, ce Black Sabbath Children of the Grave ne brille guère et patine même plus qu'à son tour. Un décoquillage plus poussé aurait par ailleurs été appréciable. L'évocation des généralement mauvaises critiques est plus intéressante, et bon sens que ces piliers de la critique rock, tels Lester Bangs ou Nick Toshes, ont pu se montrer à côté de la plaque quand ils rendaient compte des albums de Black Sabbath. Même si j'en aurais bien repris du rap, en fait, là où l'évocation des succès comme des échecs commerciaux a ses limites, en s'en tenant pour l'essentiel à des classements globaux au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Et Nicolas Mérien aime, semble-t-il, les classements. Lui qui conclut son livre par des choses du genre Tony Homi est classé 57ème meilleur guitariste du monde et de tous les temps sur tel site internet, 94ème sur tel autre, 39ème sur celui-ci qui ne concerne que les gauchers, 2ème sur celui des guitaristes gauchers mutilés, etc. Ce qui n'est guère éloquent et encore moins utile. En fait, cela traduit peut-être une autre dimension de cet ouvrage qui m'a laissé perplexe. Je le trouve relativement peu sourcé et il fait essentiellement appel, hors bouquin des membres du groupe Eubem, à des sources sur internet plus ou moins pertinentes au-delà de ces seuls classements qui n'ont le plus souvent aucun sens. Pour les articles initiaux sur le site Album Rock, ça faisait probablement l'affaire, mais dans le cadre de ce livre, oui, ça me laisse un peu perplexe. Il y a par contre une dimension que je trouve très appréciable dans ce Black Sabbath Children of the Grave. Nicolas Mérien parle de musique avant toute chose. Ça paraît peut-être con dit comme ça, mais j'entends par là que vous ne trouverez ici pas grand chose concernant les frasques du Madman Odzie, l'abus de drogue endémique et autres mini-scandales professionnels comme privés qui, trop souvent, constituent l'argument de vente de semblables ouvrages prétendument musicaux. On évoque ce qui a des conséquences parce que ça fait partie du truc, d'une manière ou d'une autre, on ne pourra pas parler de Black Sabbath sans parler de drogue, mais on ne s'y attarde pas crapuleusement. Sex, drugs, and work and roll, s'il le faut, mais sans racolage. Ça fait des vacances après certaines lectures que j'avais trouvées certes abusantes, mais souvent bien creuses, et parfois même un peu puantes à force de complaisances puériles dans le So Shocking. Oui, please kill me, c'est entre autres de toi que je parle. Même si les autobiographies dans le domaine, y compris probablement celles de Tony Yumi et d'Odzi Osborne, donc source primaire de Nicolas Mérien, ne sont certes pas les dernières à jouer de cette carte. Que penser en définitive de ce Black Sabbath Children of the Grave ? Je dirais bof plus ou bien mais pas top. Le périple est intéressant, même quand il est douloureux. L'approche de la musique avant tout est très appréciable. Quand l'auteur sort des faits purs pour livrer une interprétation plus personnelle, c'est le plus souvent à bon droit. Cependant, il y a des défauts ça et là, développement objectif avec beaucoup de guillemets finalement inutiles en certaines occasions, certains déclassements, mais il y a bien d'autres choses dans ce goût-là, des œillères non métal qui valent parfois bien les œillères métal, une perspective historique relativement limitée, notamment au registre de la postérité du groupe, un goût de trop peu à certains égards, la critique, les vies et les carrières parallèles des musiciens en dehors du seul scandale, ce genre de choses. Mais c'est une lecture globalement appréciable, si certainement pas l'essai définitif sur ce groupe majeur. Et je lui dois de m'avoir enfin incité à écouter les albums du groupe Allant de Mob Rules à Forbidden. Pas un cadeau, mais merci quand même.